L'impact de la crise Covid sur les femmes vivant dans la précarité, dans la grande précarité, a été bien sûr très important par le nombre de tâches qui se sont ajoutées chaque jour à devoir assumer pour elles de pouvoir faire vivre ou du moins survivre la famille dans des conditions encore plus compliquées, en ayant perdu le peu d'emplois qu'elles avaient, en ayant les enfants à charge toute la journée à la maison, etc. Pour les femmes vivant à la rue, notre grande inquiétude a été deux choses durant le confinement. D'une part, le fait que vivre à la rue durant un confinement, c'est, si l'on peut dire, encore plus difficile que dans une période normale, parce qu'on est vraiment isolé, isolé de tout et de tous, et ça c'est vraiment très difficile. Et puis, des gros problèmes sanitaires, de sanitaires qui n'étaient plus accessibles, qui n'étaient plus nettoyés, ne plus pouvoir aller aux toilettes, des choses qui sont vraiment, qui rendent la vie extrêmement difficile. Ne plus pouvoir aller se laver, ne plus pouvoir aller laver ses affaires, enfin c'est vraiment quelque chose qui rend le quotidien très compliqué. J'aurais envie de vous parler, d'une part, des femmes qui sont à la rue, parce que c'est vraiment une vie trop difficile et qu'il faut absolument que dans notre pays, on arrive à ne plus avoir de personnes qui vivent à la rue. C'est une vie qui casse prématurément les gens, et malheureusement, il y en a, et il y en a trop, avec des enfants, et ça, ça ne doit pas pouvoir continuer. Un autre axe prioritaire est que les femmes qui ont des enfants placés puissent voir leurs enfants qui sont placés en famille d'accueil ou en foyer, à minima, vraiment à minima en visio, mais pouvoir continuer à garder ce lien avec leurs enfants, pour, comme elles nous l'ont trop souvent dit, il ne s'agit pas qu'ensuite on nous dise que nous ne nous sommes pas occupés de nos enfants, nous ne sommes pas allés les voir, et qu'on nous pénalise encore davantage dans ce lien avec nos enfants. Quand on vit dans la grande précarité, c'est vraiment très difficile, c'est beaucoup d'énergie pour continuer à garder ce lien avec ses enfants, et la première priorité, c'est de pouvoir justement aller voir ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada